Musique Bouh ! Salut c'est Trater ! Bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée à Clash Royale et Clash Outland Oui les deux jeux, tout simplement parce qu'aujourd'hui nous allons parler des plus gros Youtubers de Clash s'il vous plaît Et je suis sûr que ce classement va vous surprendre, nous allons voir ça ensemble Dans ce classement il y aura toutes les informations sur les Youtubers Et je vous montrerai quelques extraits de leur dernière vidéo pour vous donner envie de les suivre ou de vous désabonner Ouais parce que parfois c'est pas très bon Allez hop ça c'est fait, ça c'est dit Et hop, Strateur, les deux pieds dans le plat Et oui je milite ardemment pour être le Youtuber le plus populaire de Clash Je vais gagner les gars, c'est sûr Bon sinon à part ça Après avoir révélé le top 10 Je vais vous révéler le top 50 des Youtubers sur Clash On va s'intéresser un petit peu à ces petits Youtubers Petits hein, ils sont quand même dans le top 50 hein Et oh j'y suis aussi, je suis pas petit Bref, je vais vous donner ma petite sélection dans ce top Youtubers sur Clash Après tout on est sur ma chaîne D'ailleurs certains mériteraient d'être beaucoup plus connus qu'ils ne sont Parce qu'ils sont très originaux, ils apportent quelque chose de plus Certains se cassent même le cul sur des montages gargantuesques Bref, ça fait plaisir de pouvoir les mettre un petit peu en avant au passage Je vous signale que pour l'instant je suis complètement indépendant J'ai pas de potes chez les Youtubers Oui tout le monde me déteste, vous allez me dire Mais voilà, c'est vraiment de façon indépendante C'est mon petit choix Je n'ai pas reçu de billet Pour faire de la pub Ensuite, nous allons voir un petit peu si vous voulez monter votre chaîne vous-même Est-ce que vous pouvez vous en sortir face à cette nasse qu'est Youtube Ces chaînes sont hyper nombreuses, croyez-moi Il y a des milliers de chaînes, vous entendez bien, des milliers de chaînes sur Clash C'est un truc hallucinant, tout le monde a envie de se lancer Et je vous délivrerai mon petit conseil de la fin Si vous voulez lancer votre chaîne Youtube sur Clash Allez, let's go ! Et le dixième de ce classement est Zéléco Avec 85 516 abonnés Je précise au passage que j'ai arrêté les abonnés au 1er mai de cette année C'est pour ça que peut-être ça a augmenté depuis Donc c'est un commentateur multi-gaming D'ailleurs son titre de chaîne le porte Mais il s'intéresse depuis sa sortie à Clash Royale Donc je devais le mentionner Dans ce top 10 N'allez pas réellement faire un tour Il s'adresse à des joueurs débutants sur Clash Royale Et très novices Et le top 9 est Vosquetal Avec 95 580 abonnés Oh mon dieu, il échoue sous la barre des 100 000 abonnés 432 vidéos Mais comment fait-il ça, bon dieu ? C'est une des stars de Boom Beach Mais il s'intéresse depuis la sortie du jeu à Clash Royale Encore une fois Donc on devait là aussi le mentionner D'ailleurs il s'intéresse très fortement Puisqu'il ne sort quasiment plus que des vidéos sur Clash Royale Et le top 8 est PEPCE 95 Avec 105 204 abonnés 258 vidéos La chaîne a été créée le 27 octobre 2012 Donc là ça remonte Il doit faire quelque chose comme 3 ans et 7 mois Donc PEPCE présente des vidéos sur Clash of Clans Et Clash Royale Eh les deux c'est cool ça Et je trouve qu'il a le style de tous les gros youtubeurs C'est à dire qu'il annonce quelques nouvelles Il filme ses lives C'est pas des vidéos forcément travaillées Mais en tout cas il a un générique qui tue sa race Vraiment en intro c'est de la balle C'est vraiment de la balle D'ailleurs je vais vous mettre ça en extrait tellement c'est bon ça Allez je vous mets tout de suite son générique Et puis je le laisse un peu parler quand même le jeune homme Et donc bonjour à toutes et à tous C'est PEPCE 95 J'espère que vous allez bien Pour ma part ça va vraiment super bien Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Sur la mise à jour Qui a eu lieu ce matin dans la matinée On va tester la nouvelle troupe Donc que j'ai aimée Je viens là j'ai aimé regarder J'ai ma petite casare nouvelle set ici Qui est spéciale Il y a la petite boule du balleur sur le toit Ça ressemble vraiment pas mal à ce qu'on avait eu Ce que je vous avais montré dans la vidéo Avec le grand mage et tout Même si on n'a pas eu le grand mage Donc voilà Et le top 7 est Kawabunga COC Avec 148 035 abonnés 356 vidéos Mais comment font-ils Ils n'ont pas de vie eux Créé le 20 janvier 2014 Bref l'un des pères fondateurs Des youtubers sur Clash of Clans Vous l'avez compris Donc Kawabunga Qui a un rythme effréné Il a de l'énergie à revendre Ah ouais on sent la jeunesse et la fougue dans sa voix Je vais vous imiter en plus Je l'avais déjà imité Mais alors je l'imite encore mieux maintenant Salut c'est Kawabunga J'espère que vous allez bien Ouais c'est formidable les gars Voilà c'est un petit peu comme ça ces vidéos Mais franchement c'est très agréable Toute l'énergie qu'il y met Il a plus d'énergie que moi vous imaginez Mais lui il a même pas de vie temps Voilà je vous invite à aller voir sa chaîne Bon c'est un petit peu sa vie sur les jeux Voilà donc pour les conseils techniques On passe son chemin Mais c'est en tout cas très plaisant Et le numéro 6 est Sauron qui s'appelle Puce et Haussé Avec 173 978 abonnés Oh my god Mais comment il fait-il Créé le 4 janvier 2014 Donc c'est à peu près la même chose que Kawabunga C'est un des pères fondateurs youtubeurs sur Clash Avec 174 vidéos Et oui parce que Sauron a tendance à un petit peu A lâcher prise quand il commence à s'ennuyer sur les jeux Moi je ne comprends pas comment il est aussi connu et aussi célèbre Alors qu'il est beaucoup moins prolifique parfois que certains top youtubeurs Bon il parle surtout de lui Si t'as envie d'entendre sa vie La vie d'un jeune dépressif Faut pas voir ce rang quoi Non mais je suis obligé de dire ce que je pense quoi Allez voilà c'est dit J'ai encore un pote Et le top 5 est Arsenic Avec la barre franchie des 200 000 abonnés Puisqu'il en a 214 661 125 vidéos seulement C'est hallucinant Mais tout simplement pourquoi ? Parce que Arsenic est un des top youtubeurs techniciens Voilà il vous conseille Avec son niveau de jeu Qui n'est pas exceptionnel Mais il est assez bon Donc de très beaux conseils D'un super pote Et c'est pour ça qu'il se retrouve à cette place Enfin un technicien dans ce top Ça fait plaisir Allez je vous invite à aller voir sa chaîne Et le top 4 Celui qui a raté la marche du podium Et Dovahkin for iPhone Avec 236 434 abonnés Oh my god Créé le 27 août 2012 Alors lui c'est des vidéos Genre présentées comme le bon pote C'est à dire qu'il n'a pas le bagage technique Il sait qu'il n'est pas fort Il l'avoue lui même C'est super plaisant à suivre Je vous invite à regarder sa chaîne Si vous voulez passer un beau moment Vous détendre Après tout youtube est fait pour cela Et sur la troisième marche du podium On retrouve BFA avec 247 692 abonnés 359 vidéos quand même Créé en octobre 2011 Là aussi c'est donc un des pionniers youtubeurs Sur Clash of Clans Et BFA est l'un des rares techniciens Chez les gros youtubeurs Donc ça fait plaisir Que les gens ont envie d'apprendre De s'améliorer au jeu En regardant ses vidéos Car généralement il est de bons conseils Et il sort en ce moment Une vidéo par jour Et oui parce que ça commence à être rentable Avec ce nombre d'abonnés forcément Ça donne envie Oh mon dieu ma banquille est grosse Oh mon dieu Non non Vous ne croyez pas que vous faites fortune sur youtube Mais en tout cas ça paye le chocolat au 4h Quand vous êtes à ce niveau d'abonnés Et la deuxième place de ce podium Et Farce Attack Avec 272 956 abonnés Oh my god Comment fait-il ? Et bien tout simplement C'est une chaîne avec une bande de potes Qui ont décidé de faire des vidéos super fun Sur le jeu Donc ils sont vraiment marrants Ceux là Ils sont vraiment très très drôles Ils ont vraiment de l'humour Ils sont très créatifs Mais Ça n'a pas vraiment marché leur chaîne Il faut avouer Créé en mai 2014 Ils sont vieux Ils font d'ailleurs différents jeux Mais là où ils ont explosé En fait Farce Attack C'est en sortant le porte-monnaie Depuis Clash Royale Ils ont sorti je crois 7000 euros Ou 9000 euros Enfin je ne sais pas Ils ont sorti tout un tas de thunes De leur poche Pour être populaire Et ça a fonctionné Depuis ils font des vidéos Ah toujours aussi sympa quand même Toujours aussi sympa Même si je préférais Les vidéos du début Complètement délirantes Mais ça demande du travail Ça demande de la créativité Et pour l'instant Le business est plus Au rendez-vous maintenant Donc ça devient Un petit peu comme les autres Et ils ont perdu leur petite identité Je trouve Mais ils ont du talent C'est petit Et je pense qu'on va entendre parler d'eux Très longtemps Et peut-être sur d'autres jeux D'ailleurs au passage Ils ne font quasiment plus que du Clash Royale Clash of Clans Je pense que c'est complètement oublié Sur Farce Attack Et le premier de ce top C'est Trappa C'est lui le patron Avec 317 000 abonnés Créé en juin 2013 Il est le pionnier Dans Clash of Clans Et il a sorti 466 vidéos Il est à un rythme en ce moment De 2 vidéos par jour Oh my god C'est lui le plus prolifique Autant dire que Clash est devenu son métier Pour Trappa Et il me rappelle furieusement Squeezie Je pense que ce nom vous dit quelque chose En gros c'est le bon pote Qui joue au jeu Et qui est en train de montrer Sa façon de jouer Tout simplement Avec un petit humour Pas extraordinaire Mais le fait de sortir Énormément de vidéos De beaucoup communiquer De beaucoup aller chercher A droite A gauche Des gens Pour faire connaître sa chaîne Pour s'entraider Etc C'est vraiment Le businessman de Clash Voilà Ce top 10 est terminé Et d'ailleurs Cette vidéo est terminée Parce que je me rends compte Qu'elle est beaucoup trop longue Donc elle fera l'objet D'une deuxième partie Où je rappelle Je parlerai De mes petits chouchous Dans ce top 50 Qui n'ont pas été nommés Dans le top 10 Et aussi Surtout De petits conseils Que je peux donner Aux débutants Sur Youtube Ouais ouais Je peux donner des conseils Surtout ne faites pas comme moi Vous allez voir C'est de bons conseils Mais que je ne suis pas Bravo Super Bravo Là ça va en du rêve Bon bah Rendez-vous quand même A la seconde vidéo Allez Ciao C'était Strateur